bonjour les amis lions alors nous sommes dans le tirage du mois de janvier voilà je vous accueille ici dans mon salon voilà j'ai décidé de sortir un petit peu de mon bureau ok vous allez voir s'afficher au cours de la vidéo ici l'année 2021 en complet pour tous les signes si vous êtes une rencontre un tirage intemporel signe par signe également vous allez trouver aussi des solutions à des tirages sur que faire des conseils de la déesse de la lune différentes choses ce sont tout un ensemble de de tirages intemporel que j'ai fait que vous pouvez consulter régulièrement et je vous garantis que à l'instant où vous choisirez de le consulter et bien ce tirage qui est un tirage intemporel répondra réellement aux questions que vous vous posez ok bon allez on y va mes amis lions pour ce mois de janvier d'abord vos trois valeurs les trois valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer sur ce mois de janvier alors déjà mes amis lions l'indépendance la première valeur qui est sorti pour vous ensuite la deuxième valeur et bien ça va être une vie variée vous avez envie de varier votre vie de sortir plus je vous comprends c'est normal et puis la troisième valeur ça va être approfondir votre unité avec la nature alors moi je dirais que c'est cette dernière valeur qui est qui est essentielle parce qu'à approfondir vos liens affectifs avec la nature est tout aussi est tout aussi essentiel à votre bien-être et à notre bien-être à tous que d'entretenir des liens étroits avec votre famille et vos amis donc il faut vraiment aller trouver le temps aller le temps de passer du temps justement dans la nature ensuite vous allez développer beaucoup plus de dépendance votre vous allez libérer votre esprit et vous allez vous soucier beaucoup moins des candidatons et des conséquences de ce que vous êtes parce que vous allez être fidèle à vos valeurs et cette proximité avec la nature va vraiment vous permettre de faire ça et donc ici cette vie variée et bien découle également de cette proximité de la nature parce que vous allez aller à la rencontre de la nature et vous allez découvrir que même en faisant des petites choses en faisant des petites promenades en faisant juste une tout simplement une randonnée dans une dans un parc ou dans un ou dans une forêt pas trop loin de chez vous et bien vous allez pouvoir faire mon voyage un voyage étonnant un voyage extrêmement varié donc voilà donc vraiment c'est ce sont ces trois éléments qui sont indispensables pour vous mais un million sur ce mois de janvier ok alors maintenant ici le chakra le chakra sur lequel vous allez devoir travailler sur ce mois de janvier chose très importante comment vous allez rééquilibrer quel chakra avec quelle pierre puisque je vais vous conseiller peut-être une pierre ou deux pour rééquilibrer ce chakra alors déjà on va voir de quel chakra il s'agit pour vous mais un million alors alors ici nous sommes dans le chakra le septième chakra et on voit quand vous êtes dans de la confusion donc il va falloir clarifier tout ça clarifier votre esprit pour ça on va utiliser une pierre violette et pour ça je pense que j'ai la pierre idéale pour vous permettre de d'apaiser votre nervosité et de vraiment travailler sur 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 le sur cette cette confusion voilà qui est dans votre dans votre dans votre tête donc pour ça vous allez utiliser une tiffany stone qui dans une pierre tiffany donc t i2 f a n y voilà donc c'est une pierre qui est violette c'est une c'est une opale voilà elle provient du du des états unis en l'utat aux états unis c'est une pierre qui est fluorescente sous la lumière ultraviolette c'est à dire que si on la met dans l'ultraviolet elle est en fluorescent vert donc vous voyez elle est en connexion extrêmement forte avec votre chakra du coeur ok c'est une pierre apaisante elle va améliorer les circulations de toutes vos énergies donc ce qui va permettre justement de défaire cette confusion on a vu ici que vous aviez ici sur ce chakra ici qui est complexe pour vous voilà et elle va donc vous permettre la circulation de l'énergie elle est violette et blanche et du coup c'est également une pierre de protection spirituelle et qui vous amènera la paix tout ce qui est indispensable justement pour le rééquilibre la rééquilibrage de votre septième chakra donc à une tiffany stone pour travailler sur votre septième chakra maintenant nous allons voir le rituel quel est le rituel que vous devez mettre en place alors je ne fais pas des rituels de sorcerie compliquée qui nécessite plein des grains différents des choses très très cher d'ailleurs la majorité des pierres que je vous conseille sont en général très peu cher voilà et du coup ici nous allons voir quel est le rituel que vous allez devoir mettre en place mes amis lions pour ce mois de janvier alors les cartes tombent un petit peu donc on va se concentrer et on va voir ici ça y est la carte s'est retourné alors elle est où la carte je sais qu'il y a donc qui s'est retourné alors pour vous nous avons ici la tour gardienne de l'est d'accord et on nous parle du printemps donc ça veut dire que c'est une c'est un rituel qu'il va falloir pratiquer alors je l'ai déjà conseillé à quelqu'un j'avais déjà dit qu'il fallait arriver jusqu'à pratiquer le rituel que j'aurais conseillé et là pour vous je vais vous conseiller à un rituel bien précis pour justement travailler sur votre confusion mentale qu'on a vu tout à l'heure et sur ce sur ce chakra ici qui est déséquilibré chez vous et ça veut dire qu'il va falloir pratiquer ce rituel à partir du jour là où vous regardez la vidéo jusqu'à l'apparition des premières jonquilles d'accord voilà donc dès que vous voyez apparaître les premières jonquilles vous pouvez considérer que votre que vous pouvez entamer un nouveau rituel mais en tout cas ce rituel là aura fait son chemin et donc moi je vais vous donc vous prescrire un rituel bien précis pour cela et cela on va le faire ici avec ces cartes on va trouver le rituel que vous allez avoir à faire jusqu'à ce jour là ici avec ces cartes des licornes alors on va nous on nous demande en fait de travailler en fait sur votre équilibre ok en travaillant par de la relaxation en travaillant également en ayant un peu plus d'indulgence et en en mettant des limites en fait alors donc ça veut dire quoi ça veut dire que pendant les trois mois qui vont venir ici puisque les premiers jonquilles vont arriver en mars avril d'accord donc vous allez travailler justement sur la définition des limites des limites dans toutes choses dans votre vie vous allez définir quelles sont les limites que vous ne souhaitez que personne ne franchisse que ce soit vos enfants que ce soit votre compagne ou autre compagnon que ce soit la personne à qui vous travaillez vos collègues votre votre chef etc vous allez établir ces limites vous allez les noter et vous allez surtout faire en sorte de ne pas reculer sur ces limites c'est ça c'est un rituel compliqué je sais ça vous implique c'est très impliquant c'est tous les jours mais il faut que vous travaillez sur cette histoire de limite qu'est ce que vous ne souhaitez pas que les autres dépassent comme limite et si cette limite est franchie et bien vous coupez vous coupez le contact vous décidez de quelque chose qui va alors bien sûr vous ne pouvez pas forcément couper le contact avec vos enfants que peut-être que ça peut être un moment mais et puis ensuite vous allez également dire à la personne écoute si vous ne pouvez pas couper le contact parce que voilà vous avez tout simplement dire à la personne écoute là tu as atteint une de mes limites je ne reculerai pas sur cette limite et écoute je ne ferai pas ce que tu me demandes je n'irai pas là où se voyez vraiment mais il faut que vous travaillez sur cette histoire de limites quelles sont les limites les limites qui sont le respect que vous avez à vous même pour prendre un exemple de limite un peu un peu choquant c'est lorsque votre compagne votre compagnon par exemple vous insulte ou vous frappe je vais vous dire un truc si vous laissez passer donc si vous ne marquez pas le coup en partant surtout si ça fait déjà plusieurs fois mais surtout si c'est la première fois si vous ne partez pas tout de suite ça va recommencer ça va recommencer c'est aussi simple que ça parce que vous aurez d'essayer dépasser une limite une limite extrêmement important donc réfléchissez bien à vos limites définissez vos limites d'accord et ne vous laissez pas dépasser par ses limites ok alors comme ça peut être un petit peu compliqué je vais quand même essayer de rajouter un petit rituel pour cette histoire de limites alors je vais vous donner ici pour vous mes amis lions je vais tirer une carte pour vous et pour ceux qui le souhaitent vous me demanderez vous me laisserez un message je vous pourrais l'envoyer par mail d'accord et je voudrais que c'est régulièrement en fait non c'est pas assez régulièrement c'est que tous les jours à un moment ou un autre de votre journée vous regardez cette carte et vous essayez de voir ce que cette carte va vous dire à cet instant là et vous allez voir que petit à petit et bien cette carte va vous parler des différents éléments de vous même d'accord donc n'hésitez pas s'il vous plaît sur cette carte il y a un numéro le numéro c'est le 1 d'accord c'est la carte de l'oracle des visions ok et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit un petit mail et je vous enverrai une photo de cette carte et vous pourrez l'imprimer ou vous la mettez en fond d'écran enfin comme vous voulez et tous les jours prenez un temps quelques minutes pour voir quel est le message du jour de cette carte à vous tous les jours cette carte vous donnera un message peut-être un message un petit peu différent peut-être que vous allez voir un détail différent et ça permettra justement de voir petit à petit construire les limites d'ailleurs on voit bien dans cette carte on voit bien que ce personnage derrière lui il y a une barrière ce sont ses limites voilà déjà pour commencer vous pouvez vous dire qu'il y a dans cette carte déjà une définition de ce qu'est une limite voilà merci beaucoup mes amis lions à très bientôt au revoir voilà